Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de GameCult, l'émission au programme cette semaine, la rédaction refait l'actu du jeu vidéo. Que faut-il retenir de ces derniers jours ? On en parle dans quelques instants. Également au programme, notre jeu de la semaine s'appelle Borderlands 2, une suite ambitieuse et prometteuse que l'on vous présente sur le plateau. C'est dans la ligne du premier, c'est joli, ça a un petit style, c'est le shading avec toujours quelque chose de sympathique. Et pour conclure, la question de GameCult de cette semaine s'intéressera à la récente affaire Mass Effect 3, mécontent de la fin du jeu, les fans ont obtenu de Bioware de retravailler celle-ci. Le développeur américain a-t-il eu raison de céder ? On en débat en fin d'émission. Je comprends qu'il soit déçu, mais là, faire une telle polémique, c'est peut-être un peu exagérant. Décryptage, info, coup de cœur, coup de gueule, le tout animé par l'indiffusable docteur Chocapic. GameCult, l'émission, c'est parti. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de GameCult. Alors au programme cette semaine, nous allons parler de la fin de Mass Effect 3. Nous allons parler de notre jeu de la semaine qui est Borderlands 2. Et tout de suite, c'est Yukichiro qui, comme à chaque fois, va nous parler de l'actu. C'est juste après ça. Alors cette semaine, Yukichiro, on entame avec un jeu 3DS. Un jeu 3DS dont tu n'as pas donné le nom, bizarrement, parce que tu veux que je prononce, c'est Epic Mickey. Ah tiens, c'est pas Mickey cette semaine. Comme je l'ai appris en me renseignant sur Internet. Je te l'avais dit, ouais. Ouais, bon, après, je pense qu'il y a des gens dans le monde qui doivent dire Mickey, mais bon, c'est ça. Donc Epic Mickey, qui aura donc une suite, on l'avait déjà annoncé, sur Xbox 360, sur PlayStation 3 et sur Wii. Sur PC aussi. Sur PC aussi, bon, le PC existe évidemment. Mais c'est surtout la version 3DS qui nous intéresse aujourd'hui, parce qu'il y aura une version 3DS. Donc ce sera une version qui sera spécialement adaptée au support. Et je voulais juste le montrer pour deux raisons. La première, c'est déjà, il faut saluer ce genre d'effort. C'est bien de réfléchir à une logique de plateforme vraiment adaptée, avec des gameplays vraiment qui correspondent, et des réalisations. Et aussi parce que ça nous rappelle fort un épisode de Mickey, qui s'appelait Castle of Illusion. Tu ne veux pas juste dire Mickey, quoi, mais sérieusement. Non, je vais dire Mickey jusqu'à la fin des temps, mec. Qui était un jeu sorti sur Mega Drive, une console que les plus jeunes ne connaissent pas, notamment nos stagiaires. Et c'est pour ça que Trunks est là, parce qu'il va en parler en deux mots, puisque moi, je n'y ai pas joué. J'avais une Super Nintendo et j'étais un pouilleux. Et oui, on a fait appel à un vieux pour parler de Mickey, Castle of Illusion, qui était vraiment, en fait, le premier gros gros jeu de plateforme et gros hit de la Mega Drive. Quand la Mega Drive était arrivée, il y avait Altered Beast et 2-3 Merdes, comme ça, dont on se souvient avec nos stagiaires aujourd'hui, qui font rire. Mais qui, franchement... Les fanboys vont arriver de manger avec leurs fours. Non, mais qui, franchement, n'étaient pas des grands jeux. Et Mickey, à côté, c'était vraiment le haut de gamme. En fait, voilà, en gros, le meilleur jeu de plateforme sur eDrive avant Sonic, c'était Mickey. Bon, voilà, en tout cas, ça redonne un peu d'espoir. On a peut-être un jeu en 2D sympa. Pas mal non plus. Donald Quackshot était pas mal non plus. C'est un autre débat. C'est pas le même genre. On enchaîne avec la Wii U. Oui, la Wii U, bah, rapidement, on apprend... On commence à prendre des petites informations sur la Wii U, puisqu'on imagine qu'elle sera vraiment dévoilée pour de vrai à l'E3 dans quelques semaines. En effet, il faut l'avoir été l'an dernier. Avec peut-être un nouveau nom, on verra bien. En tout cas, on a appris, alors on va pas jouer les surpris non plus, qu'elle pourrait être moins puissante que les consoles de ce salon actuel, à savoir la PlayStation 3 et l'Xbox. Nintendo ne confirmant pas l'information tout en rappelant que c'est le gameplay qui compte. Donc voilà, bon, un peu je voulais surpris. Mais a priori, la Wii U pourrait être même moins puissante que ce qu'on a vu l'an dernier, puisqu'on avait vu des démos techniques, je sais pas si Trunks s'en souvient, sur Zelda notamment, qui était super impressionnante. Enfin, moi, vraiment, j'ai vraiment kiffé. C'est le seul but d'une démo technique, quand même. Je suis pas spécialement inquiet à ce niveau-là. Je pense que les développeurs jouent sur les mots, ils parlent de puissance de shaders et tout. C'est clair, il faut vraiment voir ce qu'ils entendent par PlayStation. C'est ça, c'est une chose très technique, parce que d'un autre côté, ça veut utiliser des composants quand même plus récents, forcément, que ceux de l'Xbox et de la PS3. Je pense que tout va s'équilibrer. Par contre, pour rester dans le domaine, je sais pas si t'avais prévu d'en parler, mais puisque je suis là, j'en profite, il y a aussi des grosses rumeurs sur la puissance des prochaines consoles. Et on parle de Radeon, en fait, qui serait pas si puissante, en fait, que le haut de gamme. T'as envie de le dire, qui serait inférieure à celles que j'ai acheté des minéraux. Inférieure en PC de la même époque. Non, mais en gros, pour faire simple, les prochaines consoles, même l'Xbox 720 et éventuelle PS4, pour l'instant, on parle d'une puissance pas si fabuleuse que ça. Moi, je suis pas étonné. C'est-à-dire que les PC actuels, un bon PC actuel serait déjà au-dessus, alors que c'est des consoles qui arriveraient peut-être dans un an ou deux. Je suis pas étonné, parce que les éditeurs n'arrêtent pas de se plaindre que c'est de plus en plus cher de développer des jeux. C'est dans leur intérêt de créer une stagnation de la puissance. Et peut-être aussi qu'ils n'ont pas envie de reproposer des consoles à 600 euros, comme quand la PS3 est sortie. Donc, je pense qu'arriver à tirer un petit peu le prix vers le bas en proposant une plateforme moins chère que le CL et toutes ces choses-là qui avaient coûté vraiment des fortunes à l'époque, semble logique. Surtout, c'est vrai que j'avais l'air d'être sarcastique sur la Wii U tout à l'heure, mais globalement, pour avoir une génération de consoles qui évite de tuer la moitié des développeurs actuels, ça pourrait être sympa. Il y a eu beaucoup de morts sur cette génération. C'est clair. On enchaîne avec un nouveau jeu, avec le label Boulapouar, préemptif. Voilà, le label Boulapouar est à l'honneur aujourd'hui, même si Boulapouar n'est pas là. Avec Suda51 Goichi, si on la joue puriste, on la prononce à la japonaise. Donc Suda Goichi, le papa de Nomoreros, de Killer7, qui annonce un nouveau jeu. Alors, il est super actif en ce moment, il se montre un peu partout. Son jeu s'appelle Killer Is Dead. Alors, malheureusement, on n'a pas encore d'image. Killer7, quoi. Ouais, il est super inspiré, le mec. Donc, en tout cas, Killer Is Dead, malgré son nom, ne serait pas une suite ou une reprise de Killer7, mais bien un jeu original, avec des combats de sabre, un peu comme dans Nomoreros, avec une ambiance un petit peu foufou. On aurait, je crois, un pitch comme quoi on joue à un condamnés à mort, qui doit tuer le mec, il doit le tuer. Enfin, je n'ai pas trop trop compris. C'est assez japonais, donc évidemment, c'est Boulapouar qui va kiffer, et tous les autres vont trouver ça à chier. Mais en tout cas, c'est un jeu multi-plateforme, donc ce ne sera pas un jeu Wii, a priori. Et donc, ça sortira, je crois, l'année prochaine. Et on termine avec Double Dragon. Double Dragon, une autre licence qui a bercé ma jeunesse, une licence Beats & Maul, qui revient, peut-être pas dans sa meilleure forme cette fois-ci, puisque... Mais c'est très, très laid, quand même. Voilà, on va le dire des choses, c'est moche. Là, on est en train de garder les screenshots. Le jeu s'appelle Double Dragon Néon, c'est une sorte de remake, reboot sur XLA et PSN qui sortira cet été. T'as vu la vidéo ? Ouais. Parce que c'est atroce. Ça fait mal, c'est vraiment atroce. Et là, je vais en profiter, puisqu'on reste dans le chapitre carte vermeille nostalgique, je suis là. Double Dragon, c'était vraiment aussi un de mes jeux préférés dans mon enfance. Et voilà, j'avais 8 ans, j'ai joué à la borne d'arcade du café et je claquais tout mon argent de poche là-dedans. Et c'était vraiment un excellent beatdown pour l'époque. Et là, l'horreur qui est annoncée, ça fait vraiment mal au cœur. Moi, c'était la seule borne d'arcade du coin, ils ont dû leur tirer en 2001, tu vois. Mais voilà, le jeu, je le connais par cœur, mais quand j'ai bu ça, j'ai envie de me crever les yeux. Au bout d'un moment, laisser les licences crever, sinon on vend des remakes HD, ça sert à guère. Il y avait déjà eu un semi-retour de Double Dragon il y a quelques années, c'était aussi pourri. C'est vraiment une licence qu'il faut laisser mourir tranquillement. On se souviendra de l'original qui était excellent, et ensuite, basta. C'est ça. Écoute, Yukish, merci. On va maintenant enchaîner avec notre jeu de la semaine, qui est donc Borderlands 2. Donc, Poichi, je vais donc parler juste après ça. Alors, on accueille Poichi sur le plateau pour parler de Borderlands 2. Alors, Poichi, tu as eu l'occasion de voir le jeu, mais qu'est-ce que tu as vu exactement, et est-ce que tu as joué ? J'ai pu y jouer, effectivement. J'ai pu voir le co-op, juste le mode co-op, dans des parties à deux, à deux joueurs maximum. Enfin, ils ont voulu le présenter comme ça, même si on pouvait être plus dans les parties. Donc, j'ai eu l'occasion d'y jouer quelques heures, enfin, je dirais deux heures, à deux niveaux principaux, voilà, et à deux classes. Justement, puisque tu parles de classes, il me semble que Borderlands 2 n'utilise pas les mêmes classes que Salut Premier Episode. Donc, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a de neuf ? Il y a des évolutions, il y a des changements. En gros, il y a encore une fois quatre classes. Les quatre personnages originaux, donc les quatre classes originales, sont là, mais en tant que PNJ. Et les nouvelles, en fait, les deux que j'ai pu essayer, c'est le Gunzerker et la Sirène, mais une Sirène différente. Donc, le Gunzerker, c'est le gros bourrin du jeu. En français, ils l'ont traduit par Défourailleur, ce qui n'est pas forcément très... Mais bon. Donc, c'est le gros bourrin du jeu. Il a accès aux armes les plus puissantes, il est résistant. Il a un pouvoir spécial qui est Défouraille, qui lui permet de prendre... Musique. Voilà. Qui lui permet de prendre deux armes en même temps. Et ça peut être deux armes, ça peut être deux lance-roquettes, ça peut être deux fusils de snipes, enfin bref. Et puis, il hurle en même temps, donc c'est rigolo. Il y a la Sirène qui, forcément, comme son nom l'a dit, qui est un peu plus subtile, qui a un pouvoir de phase, je crois, qui permet de soulever un ennemi le loquet, et après, de lui faire différents trucs. Voilà. Donc, ça, c'est les deux classes qu'on a vues. Il y a deux classes supplémentaires que je n'ai pas pu voir encore. Je ne sais pas si toi, tu les as vues à la Gamescom. Il y en a un, c'est le commando qui pourra poser des tourelles. Donc, des tourelles offensives, des tourelles défensives, avec, on imagine, divers types de bonus. Et l'assassin qui pourra créer un leurre. Ça a son pouvoir spécial. Enfin, en gros, un hologramme. Il me semble que ça va le rendre invisible et cet hologramme aura divers pouvoirs. Mais encore une fois, ces deux classes-là, par contre, je n'ai pas pu les voir. Au niveau des impressions armes en main, Borderlands avait un feeling assez particulier. Est-ce que c'est toujours le cas pour la suite ou est-ce qu'ils ont fait des allures, justement ? Bah écoute, particulier, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est efficace. C'est-à-dire, on y a jeu sur PC, mais à la manette. C'est triste, mais c'est comme ça. Pas de fond de raison, je vois. Non, non, mais ça se joue très bien. Et le feeling est très bon. Donc là-dessus, j'ai été convaincu. Pendant les deux heures de jeu, sur ce point-là, je ne les ai pas eues passées parce que c'est vraiment un plaisir d'éclater les ennemis qui passent. Par contre, il y a ce petit côté Borderlands qui fait qu'en fait, vu que les armes sont générées aléatoirement, les trois quarts, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue, mais les trois quarts, c'est un peu de la merde. En tout cas, tu as toujours une arme qui est un peu supérieure aux autres. Donc, les différents types d'armes, par exemple, le shotgun, le physique de snip, etc. Tu en as une partie de ces armes-là, tu ne peux pas trop les juger parce qu'elles ne font pas assez de dégâts, elles n'ont pas assez de puissance, etc. Donc, tu as l'impression que ce n'est pas terrible. Mais quand tu trouves la bonne arme, quand tu trouves l'arme qui te convient, là, vraiment, les sensations sont très bonnes. Donc, globalement, j'étais assez convaincu par le gameplay, man étant donné. Alors, côté environnement, le premier Borderlands a été pas mal critiqué pour le côté monotone, disons, de l'ensemble. Est-ce que, bon, tu as vu que deux missions, mais est-ce que c'était au moins deux missions différentes ? C'était deux missions différentes. On a eu un accès à Réserve, qui est dans une réserve, voilà. Donc, c'était des environnements rocheux avec des usines un peu partout. Bon, c'était relativement classique, mais comme tu le dis, pour un Borderlands, c'est déjà très original. Et le deuxième niveau, c'était le niveau cave, qui était dans une cave. Et c'était un espèce de complexe abandonnement, mais avec une ambiance. Enfin, il y avait des lacs d'acide un peu partout. Il y avait des espèces de gros golems qui nous sautaient dessus. Donc, vous, les environnements étaient beaucoup plus variés que dans le premier épisode. Donc, encore une fois, j'en ai vu que deux et les deux environnements pour qui il y a déjà joué un FPS n'étaient pas forcément très originaux. Mais en tout cas, il y avait beaucoup plus de variété à ce niveau-là. Mais tu les as vus de manière séparée, c'est-à-dire que tu n'as pas vu la structure globale du jeu ni rien. Non, non. En fait, c'était deux missions en coop. On a posé la question, c'était deux missions tirées du mode solo. Mais forcément, sans la structure, on pouvait choisir chacun des niveaux et les jouer séparément. Mais on ne pouvait pas avoir la suite des événements. Notamment parce que, enfin, et en plus, le niveau K avait été bugué. Donc, en fait, on ne pouvait pas le terminer. On ne pouvait pas aller très loin. Ils ont expliqué ce qu'il y a vraiment de différent par rapport au premier ? Ce qu'ils voulaient vraiment apporter en termes de gameplay ? En termes de gameplay, non. Je crois que surtout, ils veulent prolonger. Enfin, le premier était très bon. Je crois qu'ils veulent prolonger cette... On va le prendre DLC pour la suite, quoi. Non, peut-être pas. Mais enfin, reprendre la formule et tout simplement la faire évoluer, mais doucement. C'est-à-dire qu'en termes de gameplay, moi, il n'y a pas grand-chose. Je sais qu'ils ont assisté. Et encore une fois, c'était une présentation, c'était plus une séquence de jeu, enfin, une session de jeu. Donc, jouez deux heures, faites-vous, plutôt qu'une vraie présentation où ils décrivent bien tous les changements qu'ils veulent apporter. Je crois qu'ils veulent garder pas mal de surprises pour les prochaines semaines. Notamment, on n'a pas vu les véhicules. Et donc, au niveau du gameplay, moi, je n'ai pas forcément repéré grand-chose de... Enfin, des choses qui changent fondamentalement la formule. Ils ont mis en avant le fait qu'il y avait encore plus d'armes. La fin de suite, quoi. Il y avait plus d'armes générées aléatoirement. Et surtout, elles étaient... Elles étaient plus marquées suivant les constructeurs, en fait. C'est-à-dire que c'était déjà un peu le cas dans le premier. Mais là, ils insistent beaucoup sur le fait que quand tu as un constructeur en Vladov, je crois, il a tel type de caractéristique. Par exemple, c'est des canons qui tournent. À la fois pour les lance-roquettes ou les fusées de snipes ou les shotguns. Quand tu es intérior, tu peux jeter l'arme et elle explose au lieu de recharger. Enfin, bref, ils ont beaucoup insisté là-dessus. Plus que sur les autres nouveautés. Donc, c'est vrai que je ne peux pas en dire beaucoup plus à ce niveau-là. Et d'un point de vue visuel, ça donne quoi ? Écoute, comme les vidéos le montrent très bien, c'est dans la ligne du premier. C'est joli, ça a un petit style, c'est le shading avec toujours quelque chose de sympathique. Globalement, c'est beau, ça tourne bien. Même sur console ? Tu n'as pas vu la version console ? Je n'ai pas vu la version console. C'était la version PC. C'est bien animé, c'est relativement... ça a dû cacher, on va dire. En gros, ça a l'air bien, mais il n'y a quand même pas l'air d'avoir grand-chose de nouveau sur ce que tu as vu. Non. Je suis obligé de l'avouer. Ça a l'air vraiment dans la continuité, mais encore une fois, il garde beaucoup de cartouches. En tout cas, il ne communique pas énormément sur les changements, donc pour l'instant, c'est difficile de... Il sort bientôt quand même. Il sort genre fin à Rune, non ? Je crois. Il serait temps qu'il commence à montrer les trucs. Écoute, Poachiche, merci. On va enchaîner sur notre question de la semaine qui porte sur la fin de Mass Effect 3. C'est juste après ça. C'était la grande affaire qui a secoué la toile au mois de mars. La fin de Mass Effect 3 aurait déçu les fans. Trop courte, trop superficielle, la conclusion ne s'est tout simplement pas montrée à la hauteur des attentes des joueurs, lesquels ne se sont pas privés de le faire savoir sur Internet. Pétitions, plaintes, insultes. Après des semaines de bras de fer, le développeur BioWare a finalement cédé. La fin de Mass Effect 3 sera revue et corrigée. dans un DLC à venir cet été. Une décision évidemment accueillie favorablement par les joueurs du monde entier. Mais fallait-il pour autant céder à tout prix aux caprices des joueurs ? Quitte à renier ses propres choix artistiques, la rédaction lance le débat. Alors avant de commencer, j'aimerais déjà rappeler à tout le monde, bon en fait seulement à papa parce que personne ici a joué en Mass Effect 3 à part lui, de ne pas spoiler la fin. Oui c'est vrai, c'est dommage. Déjà, Yukish, est-ce que tu peux nous rappeler vite fait pourquoi le débat, pourquoi est-ce que tout le monde se demande pourquoi BioWare a baissé son froc ? Oui, alors il faut refaire la chronologie des événements. Déjà, Mass Effect 3 est sorti le mois dernier, était promis par BioWare, le développeur, et Chronic Arts, l'éditeur, comme étant la conclusion de la trilogie, donc avec toute cette awesomeness qu'on attendait évidemment dans ce type de jeu. Et la fin, visiblement, a déçu. Donc on ne va pas raconter les événements, même si après je vais éventuellement demander à papa s'il estime que lui, il était déçu. Mais la fin a déçu les fans, ils estimaient que c'était un peu trop expéditif, que leurs choix tout au long du jeu n'ont pas forcément eu autant d'impact qu'ils espéraient au moment de la conclusion et du dénouement de ce troisième épisode. Et du coup, ils ont commencé à gueuler. Alors effectivement, au début, c'était simplement des posts de forum sur les forums officiels. Tu ne peux pas nous faire la version courte là parce que ça fait déjà 20 minutes que tu parles. On est en défaite Mars. Là, je te cite le truc. Donc en gros, il y a eu des pétitions, il y a eu même eu des fausses plaintes qui ont été portées par des joueurs américains pour finalement arriver au fait que BioWare et Chronic Arts, après avoir longtemps avec des nouvelles cinématiques pour refaire la fin du jeu. En tout cas, la corriger pour que les fans boy soient contents. Et voilà, ça sortira cet été. C'est gratos. Ça sortira sur PC, sur console. Mais je crois que ce n'est pas refaire la fin du jeu mais c'est la prolonger pour l'expliquer. Pour montrer que vous ne l'avez pas compris. Et donc moi, j'ai juste une question avant d'en lancer le débat. C'est juste à papa et toi qui es joué au jeu. Est-ce que tu étais aussi outré que les fans américains vis-à-vis de la fin de Mass Effect ? A mon sens, ce n'était pas aussi raté que ce qu'on a bien voulu le dire. Après, comme tu dis, je comprends la déception du fait que ce soit assez expédié. Il n'y a pas le côté Seigneur des Anneaux, il y a 40 fins à la suite. Mais voilà, moi j'avais peur justement au contraire d'un côté pas de fin. Conclusion de trilogie épique et puis tu n'as pas de fin, tu as un espèce de truc tout pourri genre ah, il y aura un 4. En fait non, tu as une vraie fin. Elle n'est pas géniale mais elle n'est pas pourrie non plus. Non mais la critique des joueurs à Yukichiro l'a dit, c'est qu'ils ont l'impression que lorsqu'on arrive à la fin de Mass Effect 3, on n'a pas l'impression d'avoir fini avec le jeu avec son Shepard avec tous ses choix et tout. Est-ce que tu penses que ça c'est justifié comme critique ? Oui, c'est pareil, je peux comprendre aussi cet aspect-là mais après c'est pareil, je la renverrai à la fin de Mass Effect 2 et à la fin de Mass Effect 1 où finalement les dix dernières minutes de chaque jeu, tous tes choix que tu as faits ça servait juste à construire l'histoire, les relations avec les personnages mais finalement tu te retrouvais avec trois dialogues contre un mec où ça ne changerait pas non plus. Ça n'a jamais été The Witcher 2, ça n'a jamais été un jeu où ce que tu décidais au début allait changer à la fin de façon radicale. Après peut-être que les gens espéraient que ce soit comme ça, bon ça ne l'est pas, je comprends qu'ils soient déçus mais là, faire une telle polémique c'est peut-être un peu exagéré aussi. De toute façon, la polémique, je veux dire, en l'occurrence, la polémique, il n'y a pas à polémiquer dessus, je pense qu'on est tous d'accord que c'est complètement idiot de demander une autre fin parce qu'on ne l'a pas aimée. Je veux dire, que ce soit dans le milieu du jeu vidéo ou peu importe. Ça s'est déjà vu mais moi, je ferais une analogie avec une série que tout le monde adore ici, c'est Evangelion. C'est vrai que la première fin avait vraiment déçu et les otakus s'étaient manifestés pour qu'elle change. Effectivement, il y a eu une nouvelle fin mais on ne peut pas dire que la vision d'auteur ait vraiment été trahie même si les deux fins étaient apocalyptiques d'une manière ou d'une autre. Mais toi, ça ne te choque pas que le mec dise ça, ça ne m'a pas plu, c'est ce que tu voulais faire mais en changeant le coup ? Ça n'est pas trahi et tant qu'on n'impose pas un prix avec un vrai DLC fin qui impose de payer. Quelque part, la vision de l'auteur, si ce n'est pas celle qui est originellement donnée, elle est forcément trahi d'une manière ou d'une autre même si elle est retranscrite de manière différente. Tu peux prendre aussi l'exemple de Gun qui a donné Gun Last Order parce que... Là, j'aurais préféré qu'il garde le tour de la première même si elle était... Il n'y a plus de gens en faisant comme ça. Un parfait. Non, mais là, je pense que les joueurs ont inventé le patch sur le scénario. C'est d'habitude quand tu sortais un jeu, si tu avais des bugs, tu avais une sorte de droit comme ça de suite pour demander un correctif de la part des développeurs. Là, maintenant, c'est le patch du scénario. Si le scénario ne m'a pas plu... Moi, je ne sais pas... Parce que là, il faut bien préciser que c'est juste les cinématiques qui vont arriver. Ce qui va se passer, pour repréciser, parce qu'on ne l'a pas forcément dit, c'est qu'ils ne vont pas changer la fin. C'est-à-dire que la dernière demi-heure, parce qu'en gros, la fin, c'est une demi-heure, on va avoir une mission d'une demi-heure. La dernière demi-heure va rester identique, c'est juste qu'au lieu d'avoir la cinématique telle qu'on est, on va avoir des trucs plus explicatifs et la fin en elle-même ne va pas être bouleversée d'après ce que nous dit Bioware pour le moment. Moi, ce qui me choque, c'est le côté « je n'ai pas aimé, change-le ». Je veux dire, c'est débile. Que la fin soit pourrie ou non, je n'en sais rien, je n'ai pas joué au jeu. Mais quand tu as un jeu et que la fin est nulle, tu fais « la fin était nulle » et puis tu passes à autre chose. Ce qui est étonnant, en fait, c'est l'ampleur que prend le truc, alors que des jeux avec des fins pourries, on en a déjà eu, mais des tonnes et des tonnes, c'est même plutôt, enfin, une bonne fin, c'est plutôt l'exception que l'inverse. Et je crois que c'est juste que Mass Effect est une série tellement, surtout aux Etats-Unis, c'est une série qui fait tellement populaire que ça a pris une ampleur folle et c'est pour ça, enfin, que IES est senti obligé de, et Bioware en tout cas, est senti obligé de promettre ça. Je crois que Bioware, ils promettent pas grand-chose sans l'accord d'Electronica. Justement, sur la fin de Mass Effect, ils avaient promis beaucoup de choses et ça a sans doute... Mais c'est là le problème, c'est surtout qu'ils ont trop ouvert leur gueule, que les joueurs, ça a créé une sorte de hype incontrolable. je veux dire, les mecs, on est dans le milieu du jeu vidéo, regardez les screenshots qu'on nous donne pour les prévues. C'est bon. C'est pas la faute à l'éditeur d'avoir voulu survendre son jeu. Je pense qu'au bout d'un moment, les joueurs... Le bullshit, c'est un deuxième moment. Je peux comprendre qu'après 60 heures de jeu, t'aies envie d'avoir une fin qui soit relativement correcte. Je veux dire, il y a des trilogies qui sont bien conclues. C'est pas ça l'argument. L'argument que la fin soit pourrie ou pas, je suis d'accord. Mais que tu demandes aux développeurs « Ouais, non, refais-moi la fin parce que celle-là, ça va pas. Moi, je suis pas d'accord. » Ouais, enfin, je veux dire, il y a eu des playtest. Je pense qu'ils ont eu des retours par rapport à ça. Enfin, tu sais, ils nous ont fait jouer à Dragon Age 2, on leur a dit que c'était de la merde et ils n'ont rien changé. Non, mais voilà, c'est comme Final Fantasy XIII-II. Moi, ça m'aurait pas forcément déplu qu'il y ait une autre fin alternative un peu meilleure que celle qui nous a été proposée et sans mettre le fusil sur la tempe à Square Enix, plutôt que de nous proposer un éventuel XIII-III ou un éventuel DLC dont je me contre-recard, j'aurais aimé que le jeu, directement, il ait une fin correcte. Ah, mais là, je pense que tout le monde est d'accord. qu'ils aiment les jeux, généralement, t'as envie que ta fin soit bien. Mais quand t'arrives à la fin du jeu et qu'elle est pourrie, bah... Surtout, moi, je trouve ça dangereux, c'est que ça veut dire qu'en gros, tous les auteurs, les scénaristes, maintenant, c'est quoi ? C'est la fin des choix impopulaires ? C'est la fin des... Surtout, c'est débile, c'est que quelque part, tu paies ton jeu pour avoir ce que ce mec veut te donner. Ah oui, c'est une histoire. C'est aussi pour ça qu'on aime Mass Effect, je pense. c'est qu'il y a une histoire, des personnages, ils ont un parcours, un incinéreur... De toute façon, le problème est pas lié sur le jeu vidéo, c'est une oeuvre, un tableau, peu importe, à qui il appartient, est-ce que c'est le public qui s'approprie, est-ce que c'est l'auteur ? Après, moi, je pars du principe que si les gens proposaient telle fin ou telle mécanique, etc., si c'est raté, tant pis pour eux, mais après, le problème, c'est que si tu commences à changer la fin de Mass Effect 3, demain, et il y a quelqu'un qui va... Enfin, ils vont être un certain nombre à pas aimer tel chapitre de tel jeu, ils vont refaire des pétitions, enfin, est-ce qu'on va se retrouver avec des patchs, enfin, des scénarios patchés au fur et à mesure ? Non, surtout là où Luc Chiro a raison de dire que c'est dangereux, je veux dire, les mecs, enfin, le jeu vidéo, on est sur Internet, 99,9% des commentaires sur Internet, c'est un mec qui est en train de pleurer ou de se plaindre. Non, c'est sûr. Est-ce qu'on change la fin de nos tests ? Parce que les hectares si tu commences à accepter ce que disent ces gens-là comme parole d'évangile, je suis désolé, et puis pour un mec qui se plaint, combien t'en as qu'on finit Mass Effect qui n'ont pas ouvert leur gueule parce qu'ils n'ont rien à se couer ? Non, mais surtout, c'est les choix impopulaires, je pense que ça fait partie aussi de la liberté du créateur. On n'est peut-être pas encore dans une industrie assez mature pour avoir vraiment des mecs qui ont voir les couilles. Ah ben là, les portes-étendards du jeu vidéo est inalard, je crois qu'ils peuvent rentrer chez eux. Il s'est parti de la bibliothèque que j'étais un bouquin. Je crois que les joueurs ont prouvé que c'était encore des gamins capricieux. Mais typiquement, on va prendre un autre exemple. Enfin, moi, je leur prends son cet exemple-là, on va me reprocher, mais genre même Heavy Rain, qui a un jeu qui peut très mal se finir avec une fin qui est d'ailleurs assez discutable scénaristiquement au niveau de la cohérence du jeu. Ça dépend de la fin, figure-toi. Ça dépend de la fin. Mais typiquement, est-ce que les joueurs ne vont pas débarquer un matin en disant « Ouais, ça ne m'a pas plu finalement que le tueur ce soit un tel ? » Dans le cas d'Evy Rain, moi, ce que j'apprécie, c'est que tes choix ont vraiment eu une incidence sur la fin. Oui, mais après, c'est un problème de structure de jeu aussi. Ça, c'est une critique indéniable que tu peux apparemment faire au jeu, parce qu'une fois encore, je n'y ai pas joué. Mais quelque part, tous les jeux, tu as des trucs que tu peux critiquer. Après, est-ce que ce n'est pas quand même pour revenir à cette histoire de DLC et pour mettre de côté la vision de l'auteur, etc., puisque finalement, on n'a pas forcément grand-chose à faire, est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle ? C'est-à-dire que... Qu'il soit gratuit, c'est une bonne nouvelle. Mais après... Qu'il soit gratuit. Finalement, c'est du contenu supplémentaire sur un jeu. On parlait de 60 heures de jeu. Quand tu mets autant de temps dans un jeu, tu as envie d'y passer plus de temps, tu as envie d'avoir plus d'informations, d'avoir plus d'explications, 60 heures de jeu, ça devient des mêmes mecs qu'on dit qu'il fallait 5 heures pour finir Portal. C'est bon, quoi. Mec qui joue avec les coudes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour avoir des réactions pareilles, de temps et d'argent pour BioWare et Electronic Arts, quoi. Après, c'est leur problème. Mais si vraiment tu es fan du jeu, si vraiment tu es à fond là-dedans, tu peux qu'être content que l'éditeur... Oui, non, je suis d'accord que le fait que l'éditeur te file un DLC gratos, tu ne vas pas t'en plaindre. Oui, on sait assez plein. Tu n'as pas payé, tu ne vas pas gueuler. Mais... Mais est-ce que ce n'est pas justement... Enfin, on parlait d'art dans le jeu vidéo, blablabla. Est-ce que ce n'est pas justement une spécificité du jeu vidéo qui peut être patché, il peut être amendé, etc. Enfin, c'est le cas dans le cinéma aussi, mais bon, bref. Gratuitement, juste par un patch online et ça permet d'enrichir l'expérience. On ne sait pas exactement ce qu'il y aura dans ce DLC. De toute façon, ça sera ridicule. Oui, la fin du DLC sera peut-être pire aussi. Moi, j'aime avoir mon œuvre, tu vois, surtout pour une série comme Mass Effect qui n'est pas un jeu de rôle bac à sable, qui est vraiment un truc... Oui, on a une histoire à vous raconter. Oui, c'est très guidé déjà à la base. Peu importe où vous allez, de toute façon, vous restez quand même sur un fil rouge. Moi, j'aime avoir mon œuvre. Je ne veux pas qu'on me dise « Ouais, on t'a sorti un nouveau du côté de chez Swan, il faut que tu ailles relire ton Proust, quoi. » Je veux dire, c'est bon, quoi. Oui, mais c'est un peu... Enfin, je vais reprendre l'exemple du cinéma, mais c'est comme tu achètes le DVD du film tel qu'il est sorti en salle et tu te dis « Putain, non ! Une directors cut, merde, ça nique tout, ça me détruise. » Écoute, demande à papa son avis sur la directors cut de terrain de débat identique pour tout le monde. Tu n'es pas là à te dire « Ouais, mais est-ce que tu as joué au DLC ? Est-ce que tu n'as pas joué au DLC ? » Mais sur le principe, je me dis quand même que c'est du contenu supplémentaire, gratuit, ce qui est vraiment la surprise. Oui, oui, oui. Quand tu vois le message à la fin de Mass Effect 3, tu ne penses pas que ça doit forcément être gratuit ? Non, mais de toute façon, on est tous d'accord pour dire qu'ils ont fait ça en réaction et c'est presque pour eux une autre sorte de compensation. Mais ce qu'ils cherchent à compenser, finalement, ce n'est pas tant à la fin de Mass Effect 3 parce que finalement, les gens ont acheté le jeu, leur argent est rentré chez Electronic Arts. C'est surtout qu'ils se sont fait prendre la main dans le sac à baratiner lors de la promotion du jeu et c'est ça qu'ils essaient de rattraper. Je crois vraiment que ça n'a absolument rien à voir à ça. Moi, je suis convaincu. Je crois que la promotion du jeu, mais les joueurs, de toute façon, ils n'en ont absolument plus rien à foutre. Moi, j'ai lu des réactions des joueurs qui ont cité les producteurs exécutifs du jeu qui disaient « Tu m'as sur n'importe quel forum de MMO. Pachete-toi une vie, mec, sors de ta cave. » Ils ont rarement autant hypé un jeu que Mass Effect 3 et du coup, comme les développeurs n'ont pas à soutenir le bullshit qui a été sorti autour du jeu, ils sont sentis obligés parce qu'ils ont une image de la bullshit autour du jeu. Pourquoi Mass Effect 3, tous les jeux, c'est comme ça ? C'est juste... Tu reprends la déclaration de développeur d'Aduline Come Forever, tu regardes le jeu à l'arrivée, excuse-moi. C'est clair. C'est les mecs qui devraient être en taule à l'heure actuelle. C'est ça que je comprends pas. Moi, je crois absolument pas que le message de Bioware avec cette nouvelle fin soit de chercher à compenser ou à se faire pardonner de ce qu'ils ont dit. Pour moi, c'est simplement qu'ils veulent se réconcilier avec la communauté avant Mass Effect 4. Oui, non, mais oui. C'est bon, la fin de la trilogie, on sait ce que ça vaut. Parce qu'ils ont pris de nos associations les joueurs pour des cons en leur promettant un truc qu'ils leur ont pas livré. Non, parce qu'un joueur qui est content, il va acheter Mass Effect 4. Un joueur qui est pas content, il va pas forcément acheter Mass Effect 4. Il va attendre qu'il soit soldé ou il va l'acheter en occasion. Mais pour moi, ça va pas plus loin. Il nous sanctionnera de 9 sur 10. Mais pour toi, ça va pas forcément grand-chose avec le débat. Pour toi, pour l'avenir de la licence, il vaut mieux que Mass Effect 3 ait une mauvaise fin ou qu'il propose Mass Effect 2. Mass Effect 2, moi je me rappelle... Écoute, moi je préfère une mauvaise fin qui soit la fin. Voilà, donc c'est pour ça que je pense que c'est bien qu'il le fasse pour les fans pour se dire acheter Mass Effect 4 parce qu'on écoute la communauté. C'est vrai que Bayouar est assez connu quand même pour ça malgré Dragon Age 2. Mais sur le fond, je pense pas que ce soit une mauvaise fin qui aura empêché les joueurs de sauter sur le quatrième épisode. Oui, mais quelque part, je pense que pour eux, c'est vraiment un moyen de s'assurer la fidélité de leurs joueurs en leur disant on fait ce que vous dites et faire ce que les joueurs disent, c'est très rarement une bonne idée. Parce que quelque part, t'es game designer ou tu l'es pas. Après, il y a des bons et des mauvais game designers mais quand t'as un mec sur un forum qui est en train de se plaindre, il est sur un forum. C'est vrai que la direction normale, c'est quand dans ce genre de truc, c'est que tu vires le game designer, tu vires le scénariste et puis tu passes à autre chose. Ça se passe comme ça. Tu passes à autre chose. Je sais pas, personnellement, je trouve que c'est... Non seulement ça prouve à quel point ils sont pas attachés à leur direction artistique, ce qui quelque part ne m'étonne pas du tout de B.O.R. ni d'Electronic Arts, mais je sais pas, baisser son frog comme ça, c'est vraiment faire preuve d'un manque d'intégrité totale. Oui, enfin, on va quand même attendre de voir ce qu'il en est et ce que proposent effectivement les cinématiques du... Parce que si ça s'ouvre, ça répondra effectivement aux questions. Même au ralenti, tu vois, dure plus longtemps, c'est bon, vous êtes contents maintenant ? Voilà, avant de les flinguer. Ouais, mais pour reprendre les ordres du film, après, c'est vrai que t'aimes bien aussi avoir quelques zones d'ombre, on t'aime bien avoir certains trucs qui sont pas forcément expliqués, même s'ils semblent incohérents, t'as pas besoin d'avoir une grille de lecture sans arrêt sur tous les trucs, quoi. Bah oui, c'est sûr que... B.O.R. ils gueulent pour la fin de Mass Effect, par contre, pour se faire enfiler les DLC et les Pass Online, on les entend pas. Et c'est quand même bizarre que la seule chose sur laquelle B.O.R. à Mass Effect et Electronic Arts a accepté de bouger leur cul, c'est pour justement refaire des cinématiques pour s'assurer, effectivement, comme tu dis, que dans six mois, Mass Effect 4 sorte et qu'ils l'achètent, quoi. Donc, après, c'est... Moi, j'aimerais bien voir la pétition, les groupes Facebook, les procès contre les Pass Online leur parlera effectivement du mécontentement et du client R. Enfin, là, quelque part, j'ai comme l'impression que B.O.R., tu vois, leur intégrité artistique à ce niveau-là soit un peu plus difficile à faire bouger, tu comprends ? Parce que... Non, enfin, je... Pour Mass Effect 4, c'est un putain de message d'espoir pour les fans qui ont pu envoyer leur scénario et ils vont trouver le mail sur le site officiel et ils vont... Tu vois, autant le... Pendant le développement de Mass Effect 3, B.O.R. avait proposé une participation des fans pour décider du visage officiel de Shepard en mode femme. Et ça, quelque part, c'est une excellente participation de la communauté. Mais si, à partir du moment où tu livres ton jeu en version finale et t'as un joueur qui fait « Ouais, ce truc-là, je l'aime pas, change-le ! » Je veux dire... Enfin... C'est con à dire, mais moi, j'aime avoir le produit final entre les mains. D'ailleurs, on va, je pense, créer une page Facebook pour que Aerie ne se crève pas dans Final Fantasy VII parce que... Pour capir plutôt, tu veux dire... Ou que quand elle arrive, elle va dire « Ouvre ta page Facebook, on va compter nos fans et après, on écrira à ce qu'on a Alex pour leur dire « Pour le remake, il faut qu'elle survive ! » Voilà. Non, mais c'est du délire, cette histoire. Non, il ne faut pas qu'elle survive, il faut juste qu'elle meurt dès le départ. Donc, qu'elle soit un peu moins bavarde. Première scène du jeu avec Rêve. Quelle est des plus grossins comme Tifa ? On a déjà Tifa, justement, on n'a pas besoin d'ailleurs. Bon, on s'allonge un peu du succès. Du sujet, pardon. Mais écoute, je crois que tout le monde n'a pas l'air d'accord sur le sujet, mais je crois qu'on n'arrivera pas à faire bouger Pouillol. Écoute. Pour finir, est-ce qu'on a un autre exemple dans le milieu du jeu vidéo ? Parce que quelque part, les seuls exemples qu'on a eus, c'était dans le manga, dans les films, dans le jeu vidéo, de ce genre de choses. J'ai un exemple, mais alors il est hyper obscur, c'est dans Fantasy Star 2, dans le remake PS2, qui est sorti genre 20 ans après. Non, pas 20 ans, 15 ans. Si tu as fini le remake, le premier remake, et que tu vas au bout du second, sous certaines conditions, tu peux ressusciter un personnage qui mourrait, comme si tu pouvais réussir à Iris. Et ça a fait plaisir à toute la communauté de fans qui était particulièrement attristée de sa disparition en 1990. Ça fait quand même plus Easter Egg. Et ça fait un peu Super Otaku aussi. Mais si tu veux, je peux te raconter l'histoire du Strap Jump, mais je crois qu'on s'en fout. Je ne sais pas effectivement qu'on s'en fout. Donc on va conclure là-dessus. Merci messieurs. Donc en gros, la conclusion, c'est logique. Le jeu vidéo est-il un arme ? Non, parce qu'Airis n'avait pas d'assez gros seins. Merci à tous. La semaine prochaine pour une nouvelle émission de Game Cult. Ciao.